Dans les majeurs du tarot, elles sont divisées en trois septénaires. Et je me suis rendu compte que le premier septénaire parle de la troisième dimension, c'est-à-dire de l'acquisition du moi, de la construction du moi qui va se transformer en égo, que le deuxième septénaire parlait de la quatrième dimension. Pourquoi ? Parce que c'est une dimension intermédiaire qui est une dimension de nettoyage. Et la cinquième dimension, c'est la dimension où on va se reconnecter à sa partie divine et à la vision unitaire du monde. La période actuelle, il y a deux mouvements. Il y a le mouvement de l'élévation de conscience qui est possible, l'élévation aussi des forces de l'ombre en parallèle, parce que ça va toujours ensemble finalement. On est pris par l'élévation de l'ombre et là on risque d'être dans une spirale plutôt négative ou alors on va chercher des outils pour vraiment élever notre conscience. Le tarot, c'est un enseignement spirituel et donc le tarot peut tout à fait être un outil très pratique puisqu'on utilise des tirages pour communiquer avec son âme, avec soi, avec les parties de soi, pour se connaître, pour ouvrir sa conscience en fait. Pour moi, c'est ce que peut faire le tarot. Merci.